Bonjour, mesdames et messieurs les inspecteurs. Très heureuse de vous retrouver ici ce matin à l'Assemblée nationale pour vous auditionner dans le cadre du rapport que vous avez rendu il y a quelques jours qui porte sur le bilan de la création des directions territoriales de police nationale dans les Outre-mer et des expérimentations des directions départementales de la police nationale. Si vous en êtes d'accord, on aimerait bien vous entendre sur les conclusions générales du rapport et puis ensuite on aura probablement beaucoup de questions à vous poser. Merci. Bonjour, monsieur le rapporteur. Oui, ça marche. Ce qu'on vous propose en effet, c'est de vous préparer les principales conclusions du rapport que j'ai coordonnées. Je passerai ensuite la parole à Emmanuel Razzous, qui a piloté l'équipe IGJ, en fait, qui est associée à ce rapport et qui vous présentera plus particulièrement les mesures que nous proposons en matière de garantie pour l'autorité judiciaire. Et ensuite, bien sûr, nous sommes prêts, enfin nous répondrons à vos questions. Gilbert Mabek, donc de l'IGPN, Emmanuel Razzous, donc de l'IGJ et moi-même pour l'IGA. Je ne reviendrai pas en fait sur l'économie générale de la réforme qui a déjà été explicité dans cette commission par le directeur général de la police nationale, notamment, et par le chef de l'équipe projet des DPN. Sauf en rappelant en fait qu'il y a quand même deux principes structurants dans cette réforme qui sont la départementalisation, donc une sorte de principe horizontal en fait dans l'organisation de la police et le principe de filiarisation qui est en fait un peu une sorte de nouvelle colonne vertébrale d'organisation de la police nationale. Revenir rapidement sur notre lettre de mission, donc une mission conjointe, comme vous le savez, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la justice, avec l'appui de l'inspection générale de la police nationale. Nous avons une lettre de mission du 20 octobre 2022, donc qui nous donnait un délai de trois mois et donc nous avons rendu notre rapport dans ce délai. C'était une commande double qui portait sur deux points. Tout d'abord, l'évaluation de la mise en place des DTPN, donc qui existe maintenant en Outre-mer, comme vous le savez, et des expérimentations de DDPN en métropole. Et en particulier, cette lettre de mission nous demandait de travailler sur les points suivants. Les bénéfices de la réorganisation pour l'action de la police nationale, la lisibilité et la compréhension de cette action par les autorités préfectorales et judiciaires, les effets sur le service public aux bénéfices des usagers, notamment dans le traitement des affaires judiciaires, les effets en termes de ressources humaines et budgétaires, la mise en œuvre de synergie et de transversalité entre les différentes directions métiers, et enfin la perception des personnels lors de la mise en place des réorganisations et les bonnes pratiques constatées au niveau local. Il y a une deuxième partie de la lettre de mission qui nous demandait de faire des recommandations de nature à favoriser la mise en œuvre de la réforme. Nous avons structuré notre travail très clairement en fonction de cette double commande avec une première partie qui porte sur le bilan, et donc je vais vous présenter une deuxième partie qui formule un certain nombre de recommandations qui sont au nombre de 19. Un mot sur la méthode. Nous avons fait 11 déplacements, les 8 DDPN expérimentatrices de métropole, ainsi que 3 DTPN, donc la Guyane qui est une DTPN première vague, qui a commencé donc la première en fait à mettre en œuvre cette réforme, et la Guadeloupe et Martinique qui sont des DTPN qui ont mis cette réforme en œuvre à compter du 1er janvier 2022. Nous avons rencontré plus de 300 personnes, donc les préfets, les magistrats, les DDPN et les DTPN et leurs chefs de service, les organisations syndicales nationales et locales, et puis un certain nombre d'associations dont la NPJ que nous avons rencontré, l'Association nationale des magistrats et instructeurs, et bien sûr aussi nous avons rendu au Conseil supérieur de la magistrature, et nous avons aussi bien sûr eu les échanges nécessaires avec les directions centrales. Alors toujours un peu rapidement sur la méthode, nous nous sommes astreints à faire surtout une analyse qualitative des organisations et des bénéfices opérationnels qui sortent de ces organisations. Parce que le recul est assez faible et trop faible sans doute pour tenter une analyse quantitative. Les questions de taux d'élucidation, de niveau de délinquance par item, je veux dire, sont des choses qui répondent plutôt à des cinétiques plus lentes et en plus qui sont constamment multifactorielles. Donc il nous a paru difficile. Et en plus, il n'y a pas eu de point zéro de la réforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corpus, en fait, qui dit voilà quelle était la situation avant les expérimentations, avant les réformes outre-mer, et donc il n'y a pas de point de comparaison. Et donc nous avons écarté, en fait, même si nous faisons quelquefois référence à des données en effet chiffrées, mais nous avons écarté une analyse purement chiffrée, en fait, et donc purement quantitative des effets de la réforme. Rapidement, donc le bilan dans les DTPN. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu une première évaluation qui a été faite par l'IGPN, en fait. Un rapport a été rendu en décembre 2020, donc qui portait simplement sur la première vague, en fait, de mise en œuvre des DTPN en Outre-mer. Donc première vague qui était Guyane, Nouvelle-Calédine et Mayotte, et deuxième vague qui était Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Polynésie, Française. Les mesures prises sont globalement les mêmes partout, et c'est celle qui a été attendue. C'est des états majeurs communs, dorénavant. C'est l'utilisation d'une fréquence radio commune par les services. C'est une intégration des filières, et en particulier la filière judiciaire, avec regroupement, donc, sous une même autorité, de ce qu'on appelle les trois niveaux d'investigation. Peut-être juste revenir là-dessus, parce que c'est un concept qui peut paraître assez flou. Le niveau 1, en gros, c'est en effet ce que font les groupes d'appui judiciaire et les sûretés urbaines. Et il traite en fait les contentieux de masse qui ne nécessitent pas beaucoup d'investigation, ce qu'on appelle le petit judiciaire. Le niveau 2, donc, il correspond globalement aux affaires nécessitant des investigations de moyenne complexité. Il est traité aujourd'hui en partie par les sûretés urbaines et en partie par les sûretés départementales. Et enfin, le niveau 3 est celui, en effet, des affaires complexes qui requièrent une grande technicité ou une plus grande technicité des enquêteurs. Il est utilisé notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée. Il correspond donc globalement à ce que font aujourd'hui les personnels de la direction centrale de la police judiciaire et de ses implantations territoriales. Cette distinction, donc, de 3 niveaux a été reprise, peu ou prou, dans les DTPN. C'est-à-dire qu'en fait, elles se sont organisées en fonction de divisions qui recoupent exactement ces distinctions. Je vous en donne les intitulés qui sont révélateurs. Donc, la division de l'action judiciaire ou l'adage, niveau 1. La division de l'investigation de proximité, dit donc niveau 2. Et la division de l'investigation spécialisée ou 10. Et cette reprise, en fait, de l'organisation actuelle de l'investigation est importante, en fait, pour mesurer, en effet, les effets de cette réforme et les risques qu'elle n'a pas finalement fait courir, contrairement, en effet, à des inquiétudes et à des craintes qui avaient été exprimées. Il y a eu également dans les DTPN, donc, des regroupements et des rapprochements de services. Ça porte notamment sur les services de gestion des ressources. Il y a aujourd'hui un seul service de gestion de ressources dans une DTPN. Ça porte aussi sur la police scientifique et technique. Là où il y avait deux services, il y a eu un regroupement, en fait, avec des équipes uniques, un spectre large, certes, d'intervention, mais des équipes uniques de police technique et scientifique. Et enfin, il y a eu, c'est propre au DTPN, la création d'une filière formation, par agrégation, en fait, du centre de recrutement et de formation qui relève aujourd'hui de la DCRFPN, excusez-moi pour le sigle, c'est la direction centrale du recrutement de la formation de la police nationale, et des structures de formation des autres directions qui ont leurs propres structures de formation. Donc, il y a aussi une petite dispersion et des recoupements, en fait, qui sont possibles et qui ont été rendus possibles dans les DTPN. Globalement, les apports, donc, de cette réforme, meilleure circulation de l'information, aussi bien entre filières qu'au sein des filières, et notamment au sein de la filière judiciaire, une vision plus stratégique du DTPN sur tout le territoire de son département, dorénavant, et dans pratiquement tous les domaines de l'action policière. Et notamment, les DTPN disposent, dorénavant, de synthèses chiffrées, préparées par l'État-major, donc c'est l'État-major unique, qui fait rentrer les informations, finalement, des différents champs de l'action policière pour donner une vision globale de cette action. C'est des appuis et des partages de moyens facilités, en particulier en temps de crise. Et là, c'est intéressant, par exemple, pour la Martinique et la Guadeloupe, la crise de novembre 2021, donc qui est antérieure, en fait, à la mise en place des DTPN, a été gérée déjà au mode DTPN, c'est-à-dire avec une très grande souplesse d'utilisation des effectifs pour répondre, en effet, à une situation extrême où il fallait que chacun soit disponible. Il y a également une augmentation de ce qu'on appelle les opérations coordonnées, c'est-à-dire où on prend, en effet, des personnels des différents services, mais chacun dans leur cœur de métier, chacun reste dans son métier pour leur faire traiter un sujet. L'exemple le plus emblématique, qui est souvent cité, qui a peut-être déjà été évoqué ici, c'est celui des stupéfiants à l'aéroport de Cayenne, où dorénavant, grâce à cette coordination, finalement, des services, 100% des passagers sont dorénavant contrôlés, ce qui permet d'appréhender une partie bien plus importante de ce qu'on appelle les mules et qui prennent ces avions. C'est aussi une plus grande flexibilité managériale, hors poste nomenclaturé, bien sûr, pour affecter les personnels en fonction de leurs compétences et, bien sûr, en fonction de leurs souhaits. Auparavant, un membre du corps d'encadrement et d'application pouvait postuler sur un poste, même s'il s'avérait que ce n'était pas la personne, je veux dire, idéale pour ce poste, il n'y avait pas de possibilité, en fait, de l'orienter vers un autre poste ou de le convaincre d'aller sur un autre poste. Il y a donc maintenant, dorénavant, je veux dire, un peu plus de marge de manœuvre pour le chef de service en la matière, ce qui est naturel pour un chef de service. Il y a une optimisation des services de la police aux frontières. Je vais utiliser le terme police aux frontières parce que ce n'est pas encore très stabilisé, je veux dire, comme nom de filière, mais c'est celui sans doute qui l'emportera. Ce qui a permis, en fait, une présence accrue sur la voie publique, c'est-à-dire que la police aux frontières, je veux dire, elle est sur un métier très spécifique. Parfois, par exemple, dans certains aéroports, il y a des périodes creuses pour les avions. Donc, ce qu'a permis de faire la DTPL, c'est d'utiliser ses effectifs pour faire de la sécurisation autour de l'aéroport, par exemple, ou même éventuellement pour renforcer des équipes sur des champs plus éloignés. Et enfin, il y a eu un renforcement de l'encadrement des niveaux 1 et 2 de la filière judiciaire qui, comme vous le savez, sont en manque d'officiers et de gradés. Donc, c'est un peu la difficulté, en effet, de cette filière judiciaire. Et ce renforcement de l'encadrement a été rendu possible, au fond, parce qu'en mettant dans une même filière les trois niveaux d'investigation, en quelque sorte, quelqu'un qui viendrait, je veux dire, de l'ex-police judiciaire, si on peut parler comme ça, je veux dire, pour la DDPN, n'a pas le sentiment de déchoir, je veux dire, d'aller encadrer, je veux dire, ou d'organiser quelque chose qui relève du niveau 1 ou du niveau 2, ce qui, en matière de culture administrative, pouvait éventuellement être le cas avant. Alors, il y a eu quelques maladresses initiales, mais globalement, les craintes ne ont pas été confirmées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de remise en cause de la liberté de saisine par l'autorité judiciaire. Comme je vous l'expliquais, avec trois divisions, il garde la possibilité de saisir ces divisions. Donc, il n'y a pas d'écran, en fait, par le directeur territorial, enfin, par le responsable du service territorial de la police judiciaire à son égard. Et il y a un respect des trois niveaux d'investigation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, en fait, absorption des effectifs qui traitaient les affaires du haut du spectre par les dossiers du milieu du spectre. Ce phénomène, en tout cas, nous ne l'avons pas vérifié, il n'a pas été vérifié dans les DTPN d'outre-mer. Il y a un certain nombre de limites qui ressortent de cette expérimentation. La principale, au fond, porte sur les fonctions support. Le numérique n'a pas suivi, sauf en Guyane, mais en Martinique et en Guadeloupe, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, les effectifs qui sont dorénavant regroupés dans une même filière ou dans un même service sont quand même encore astreints à utiliser des dispositifs informatiques différents, ce qui, évidemment, limite beaucoup l'intérêt de ce regroupement et crée en plus une espèce de déception, je veux dire, par rapport à cette réforme. Je veux dire, ne pas pouvoir travailler toujours ensemble, je veux dire, pour des raisons purement techniques est évidemment problématique. Et donc, ce sujet numérique est important. Il y a des enjeux aussi RH de la transition, en fait, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, il y a le fait que cette réforme s'est faite dans ce contexte donc dégradé un peu de la filière judiciaire en général que vous connaissez bien et qui a produit notamment un stock de procédures important avec cette ambiguïté, ce malentendu que la réforme a pu être perçue à un moment donné comme un moyen de résorber ses stocks. Donc, ce qui, là aussi, ne s'avère pas, je veux dire, sur le terrain, à part éventuellement quelques maladresses de départ, en fait, dans les explications qui ont été données. En ce qui concerne les DDPN, je vais être plus rapide. Alors, il y a deux vagues, comme vous le savez, d'expérimentation. Une première vague, donc, qui sont la Savoie, le Pas-de-Calais et les Pyrénées-Orientales. Et une deuxième, donc, qui commence en janvier 2021. Donc, là, il y a déjà un certain recul. Et une deuxième vague, février 2022, donc, Calvados, Orin, Hérault, Oise et Puy-de-Dôme, avec, en plus, une dynamique qui retombe assez vite, en partie, liée à la crise de l'été et de l'automne 2022. Donc, les enseignements sont moins intéressants à ce stade sur ces expérimentations. Il y a aussi le problème que ces expérimentations, comme vous le savez, ont été faites à droite constant, donc, avec pas de changement des affectations des agents, et avec des cadres, finalement, qui fonctionnent avec des lettres de mission. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu... C'était les limites du droit constant, d'où nécessité d'un engagement très fort des DPN expérimentateurs, je veux dire, pour arriver à faire marcher cette expérimentation. Et puis, en effet, comme je l'ai déjà dit, le calendrier est très contraint à la deuxième vague. Globalement, donc, les réalisations ou les projets sont les mêmes qu'en Outre-mer, avec quelques petites nuances. Donc, les états-majors n'ont pas encore, en fait, vraiment un effet structurant. Il y a des états-majors qui restent encore un peu formels et qui ne produisent pas encore de synthèse. En matière judiciaire, c'est important, c'est la même logique de statu quo, donc, dans les réorganisations ou les projets de réorganisation, avec les mêmes modalités de saisine par l'autorité judiciaire, et toujours la distinction des trois niveaux d'investigation. Il y a deux cas qui sont d'ailleurs intéressants où on est allé un peu plus loin. C'est en Savoie, où a été créé un groupe transverse sur les stupéfiants, groupe transverse, en gros, entre des personnels qui étaient police judiciaire avant et qui étaient sûreté départementale avant, mais ça s'explique aussi par le fait que c'était de très petites unités, et donc, je veux dire, qu'il y avait quand même un intérêt à regrouper ces toutes petites équipes, et ça a été fait en information des magistrats et avec l'accord des personnels. Et dans le Haut-Rhin, il y a eu une expérimentation un peu différente qui a été faite, c'est de prendre, de laisser deux groupes, en fait, séparés, l'un relevant du troisième niveau et l'autre relevant du deuxième niveau, toujours sur le même sujet des stupéfiants, mais en leur donnant un chef unique, ce qui est une autre manière, finalement, de tenter un rapprochement en la matière. Mais les expérimentations ne sont pas allées au-delà de ça, c'est-à-dire sur un sujet précis, des stupéfiants, et dans des conditions un peu particulières, d'équipes, finalement, qui étaient déjà assez réduites. Il y a quand même globalement deux différences en métropole, donc dans les DDPN, des attentes un peu moindres en matière d'appui, parce qu'il n'y a pas le phénomène de l'isolement qui joue en Outre-mer, et surtout, surtout, l'existence de services interdépartementaux, qui sont ceux de la police judiciaire et sont donc ceux de la PAF, et donc le questionnement qu'il représente en les faisant rentrer, en les rattachant, finalement, aujourd'hui, un seul directeur départemental. Enfin, dernière chose à noter, qui est intéressante, parce qu'on parle beaucoup de la filière judiciaire, mais il y a aussi les autres filières, c'est pour la PAF, donc la police aux frontières, il y a eu un certain nombre de réorganisations qui ont été rendues possibles, ou qui ont été faites à l'occasion de ces expérimentations, et qui, globalement, selon des modalités un peu différentes, d'ailleurs, entre les sites, conduisent à ce que la police aux frontières prenne plus largement en compte le traitement des étrangers en situation irrégulière, y compris, par exemple, ce qu'ils ont des délits connexes, ce qui n'était pas le cas avant, et donc il y a un plus fort engagement, finalement, de la police aux frontières sur ce sujet, et, à contrario, donc, ça peut libérer du temps, notamment pour le service de voie publique. Alors, il y a quand même un certain nombre de risques, donc, qui sont rendus, enfin, qui ressortent très clairement de cette analyse, qui sont, donc, au nombre de trois. Le premier, c'est le risque, en effet, d'absorption des moyens de l'actuelle police judiciaire par les contentieux de masse de la délinquance générale, qui a été, en effet, signalé par nombre d'interlocuteurs. Et un deuxième, finalement, qui est lié, vraiment, à cette question du rattachement de services interdépartementaux à un DDPN, donc, que sont les DIPAF et les DTPJ, SPJ actuels, avec le risque, en effet, de voir, finalement, le département siège concentrer les moyens et, finalement, les garder pour lui et ne pas en faire bénéficier les départements qui relèvent, finalement, de son champ. Et un deuxième risque qui est le risque de rupture, en fait, des chaînes opérationnelles et d'informations. Et ça, ça joue surtout pour le champ des CPJ, puisqu'en effet, il y a un réseau, en fait, très structuré, entre les STPJ et les SPJ, donc, les services de police judiciaire, avec des grandes souplesses, finalement, et une certaine, une grande agilité d'emploi. Et la crainte, en effet, c'est que le rattachement, en fait, de ces services à une des DPN rendent les choses beaucoup plus, beaucoup moins, beaucoup moins souples. Alors, ces risques, en fait, ont suscité, comme vous le savez, deux alternatives. Un scénario zonal. Le scénario zonal, en gros, qui a été surtout présenté pour les questions de la police judiciaire, ça consiste, en gros, à rattacher les unités d'enquête de l'actuelle police judiciaire, donc, enfin, de les faire diriger par la zone, au niveau zonal, donc, et un scénario régional qui est un peu la même chose, mais au niveau régional, il aurait un avantage, en fait, c'est qu'on garde un lien, en fait, entre des unités chargées des deux autres niveaux d'investigation, le 1 et le 2, et le 3, puisqu'en fait, le DRPN sera également le DDPN, en fait, du chef lieu de région. Alors, ces deux scénarios ont quand même, présentent un peu les mêmes inconvénients. Il n'y a pas d'unicité de commandement, puisque, par principe, je veux dire, il n'y aura plus au niveau départemental d'unicité de commandement, une partie du niveau d'enquête, finalement, n'étant pas au niveau départemental. Et il y a aussi dilution de la notion de filière, parce qu'il faut revenir, en effet, sur ce sujet de la réforme, qui est un peu le deuxième pilier, qui est le responsable de filière, et comment, quand on est responsable de filière et qu'on est au niveau zonal, on s'intéresse réellement, en fait, au niveau départemental, et notamment, ce qui se passe dans les gages ou dans les sûretés urbaines ou dans les sûretés départementales. Et donc, nous avons considéré que c'était en fait une certaine forme de dégradation de l'ambition de la réforme et qui en perdrait, qui perdrait en effet en cohérence, en effet, je veux dire, finalement, les deux aspects principaux de la réforme seraient quasiment annulés par ces scénarios. Mais globalement, quand même, ces risques tels qu'ils ont été exprimés doivent bien sûr être pris en compte. Ils le sont déjà d'une certaine façon par l'architecture générale de la réforme qui donne un rôle très fort au niveau zonal et notamment au directeur zonal de la police nationale qui serait une création dans cette réforme et qui serait un peu l'instance de régulation du système au niveau territorial. C'est le directeur zonal de la police nationale qui pourrait veiller notamment aux équilibres justement entre les différentes filières et aux équilibres internes aux filières. Et il y a également comme vous le savez des engagements qui ont par ailleurs été pris dans le cadre de la réforme notamment sur le maintien des services actuels de la PJ sur les implantations actuelles l'être donc du 9 octobre dernier de M. le ministre de l'Intérieur. Mais nous estimons quand même qu'il y a quelques garanties supplémentaires quelques mesures supplémentaires qui sont possibles que nous avons essayé d'expliciter et qui portent sur quatre champs finalement. C'est sur l'articulation déjà générale de la réforme son architecture générale sur la filière polijudiciaire en particulier sur les garanties à apporter à l'autorité judiciaire et quelques recommandations également sur les modalités générales de mise en oeuvre de la réforme qui est une réforme complexe et sur lesquelles il faut être sans doute très 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 attentif sur l'architecture générale considérons et qu'il faut bien sûr reconfigurer l'échelon central de la police nationale et que cette reconfiguration doit être un préalable à la mise en place des DDPN et ça suppose en effet de préciser le rôle respectif du DGPN et des futures directions nationales tout cela n'est pas encore stabilisé c'est en cours de discussion comme vous le savez dans l'élaboration de ce qu'on appelle les doctrines mais il y a un équilibre en effet je veux dire un point d'équilibre à trouver qui devrait modifier un peu je veux dire l'équilibre actuel et donner un peu plus de compétences et de poids en la matière au DGPN il y a en effet l'importance de fixer les compétences des futurs des ZPN notamment pour leur donner justement les moyens d'exercer ce rôle de régulation que ça ne soit pas uniquement un rôle formel et enfin il faut préciser les relations entre les acteurs préfets des ZPN des DPN chef de filière c'est un travail qui reste à faire dans le cadre de la réforme et qui est en cours d'ailleurs il y a un certain nombre de recommandations que nous faisons pour la filière judiciaire des recommandations générales une des recommandations essentielles c'est de reconduire comme nous l'avons constaté d'ailleurs dans les DTPN et dans les DDPN expérimentatrices c'est de reconduire sous une autorité unique la distinction entre les trois niveaux d'enquête actuel c'est à dire se donner le moyen de pouvoir distinguer les dossiers qui aujourd'hui peu ou prou correspondent à la police judiciaire à la sûreté départementale et pour le premier niveau aux sûretés urbaines et aux gages c'est renforcer le commandement et l'encadrement de cette filière officier et gradé et c'est envisager finalement une évolution plus profonde qui peut exister je vous ai cité les exemples de la Savoie et du Haut-Rhin mais uniquement lorsque finalement on aura conduit à son terme une réflexion notamment sur la notion de criminalité organisée et sur les moyens de calculer en quelque sorte les moyens justement qui sont nécessaires à cette lutte contre la criminalité organisée qui n'existent pas vraiment aujourd'hui par exemple la DCPJ est moins avancée que la direction centrale de la sécurité publique dans ce qu'on appelle les clés de répartition des effectifs il est assez difficile d'objectiver toujours les moyens nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée donc nous proposons en effet un certain nombre d'outils finalement pour permettre d'expliciter ces moyens et dans un premier temps nous proposons en effet d'être prudents et de garder en effet la structuration en trois niveaux nous recommandons également nous suggérons de réaffirmer très rapidement l'importance de la lutte contre la criminalité organisée en déterminant le plus tôt possible la part des moyens de l'opni qui pourrait lui être dévolu et également de bien rappeler notamment aux DDPN qui seront nommés que cette réforme et que les effectifs de l'expégie n'ont pas vocation à contribuer à la résorption des stocks de procédures c'est un autre sujet les stocks de procédures et d'ailleurs comme vous le savez il y a en fait une mission interministérielle enfin IGJ-IGA qui se penche actuellement sur cette question en ce qui concerne les outils je ne vais pas peut-être mais vous pourrez en effet si vous le souhaitez nous poser des questions mais c'est des outils budgétaires qui existent déjà on peut flécher des moyens on peut mettre les frais de mission du haut du spectre en fait des personnes qui traitent le haut du spectre on peut les positionner dans une unité opérationnelle zonale on peut mettre en fait les techniques spéciales d'enquête et les moyens budgétaires nécessaires on peut les faire gérer par un Bob central donc il y a toute une mécanique en fait budgétaire qui permet quand même globalement de sécuriser les moyens dont on a besoin pour traiter le haut du spectre de la délinquance et donc ce qu'on appelle la criminalité organisée je vais donner la parole à Emmanuel Razous donc il va vous présenter les garanties que l'on propose pour l'autorité judiciaire oui pour les garanties pour l'autorité judiciaire comme il a été rappelé tout à l'heure nous avons entendu plus de 300 personnes et systématiquement dans nos déplacements nous avons entendu les magistrats de cours d'appel et de tribunaux judiciaires et le constat qui a été exprimé par un très grand nombre d'entre eux c'est le contexte déjà très dégradé on l'a rappelé de la filière investigation au sein de la police nationale c'est pour ça qu'à ce titre il y a très peu de réticence de principe sur un besoin de réforme une amélioration semble effectivement nécessaire sur cette filière investigation mais s'il n'y a pas d'opposition de principe il y a quand même beaucoup d'interrogations sur l'impact que pourrait avoir cette réforme sur les missions de police judiciaire parfois ces interrogations sont liées à un manque d'informations au départ de l'expérimentation en métropole il y avait très peu de cadres très peu d'écrits et puis au-delà des interrogations des craintes également sur la préservation des prérogatives de l'autorité judiciaire et sur l'efficacité de cette future filière judiciaire l'autorité judiciaire doit être à même effectivement d'exercer au mieux ses prérogatives de direction et de contrôle des missions de police judiciaire nous avons articulé les garanties dont nous faisons état dans notre rapport autour de deux axes majeurs le premier c'est le rappel d'un certain nombre de principes directeurs qui garantissent l'indépendance de la justice l'indépendance des investigations et le deuxième axe c'est une recherche d'équilibre entre les missions de police administrative sous l'autorité du préfet et les missions de police judiciaire sous l'autorité du procureur s'agissant de l'indépendance de l'autorité judiciaire le premier principe que nous rappelons et nous en faisons une recommandation c'est de maintenir le libre choix des services d'enquête par les magistrats procureurs et juges d'instruction l'ensemble des magistrats qui nous avons entendu ont souligné cette nécessité de préserver un principe législatif de direction de l'activité de la police judiciaire par le procureur ce n'est pas remis en cause article 12 du code de procédure pénale mais aussi son corollaire la liberté de choix des services c'est en choisissant librement leur service d'enquête que les procureurs et les juges d'instruction s'assurent du service adapté qu'ils souhaitent voir mener les investigations qu'ils dirigent et c'est également pour le procureur de la République en choisissant son service l'assurance de décliner au mieux ses directives de politique pénale les principes de la réforme ne remettent pas fondamentalement en cause ce libre choix mais les craintes sont nées de la création de cette filière unique sous l'autorité d'un directeur départemental qui ne doit pas agir comme un écran entre magistrats et services de police judiciaire et c'est la raison pour laquelle nous recommandons de préserver aujourd'hui à l'identique ce libre choix en actualisant les dispositions du code de procédure pénale le décret de catégorie de service qui doit intégrer les trois niveaux d'enquête dont monsieur Gagnon a rappelé tout à l'heure ce qu'il contenait ces trois niveaux d'enquête devront être possiblement saisis par les autorités judiciaires sans difficulté un autre principe fondateur relatif à l'indépendance de l'autorité judiciaire c'est bien évidemment l'indépendance des investigations et le secret de l'enquête ce principe se décline en deux autour de deux axes d'abord l'anonymiction dans la conduite des enquêtes pénales et ensuite le secret de l'enquête et de l'instruction s'agissant de l'anonymiction dans la conduite des enquêtes pénales dirigées par le procureur ou le juge d'instruction aucune autre autorité ne peut formuler d'instruction ou des demandes particulières sur ces dossiers nous le rappelons dans notre rapport s'agissant du secret de l'enquête et de l'instruction la réforme qui prévoit de modifier une chaîne de commandement il y aura une chaîne de commandement unique qui dit chaîne de commandement unique dit remontée d'informations unique ce risque d'interférence dans les enquêtes par le préfet en partie par exemple est un un risque qui a été parfois soulevé par les magistrats lors de nos entretiens nous rappelons donc en vertu de l'article 11 du code des procédures pénales qui a été récemment modifié par une loi de 2021 que le procureur est le seul à pouvoir communiquer sur les dossiers nous souhaitons que dans la dans la doctrine de la politique du cierre soient rappelées les dispositions de l'article 11 les dispositions relatives aux secrets professionnels l'article 226 tiré 13 nous souhaitons également que dans cette doctrine soit rappelé au niveau réglementaire il existe le code de déontologie de la police nationale qui rappelle également ses principes fondateurs ces risques d'immixion que je viens d'évoquer ils ont été soulevés en particulier s'agissant des affaires de probité puisque le risque d'immixion dans les enquêtes ont été pointés par les magistrats surtout dans les affaires qui mettra en cause des personnalités locales qui sont habituellement par leur fonction ou par leur mission en relation avec le préfet ce risque a été pris en compte par le projet de réforme qui a souhaité rattacher à la zone une équipe d'enquête dédiée sur ces affaires liées à la probité dans notre rapport nous et à l'écoute non seulement des magistrats mais également de nombreux membres de la police nous avons fait le constat que le rattachement à la zone n'était pas forcément une solution idéale d'une part parce que il y a une difficulté d'éloignement géographique Toulouse dépend de la zone sud la zone sud est basée à Marseille un éloignement majeur et puis cette restreindre à la zone avec une équipe dédiée pour la probité la lutte contre les atteintes à la probité exigerait une vraie technicité alors que toutes les affaires de probité n'exigent pas une technicité particulière d'autres solutions existent actuellement qui serait de saisir un service régional de police judiciaire qui aurait l'avantage d'être plus proche mais un service qui quand il est sur le siège du département du procureur revient à la même difficulté le procureur ne pourrait saisir que sa PJ locale qui elle même est sous l'autorité du directeur départemental c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité proposer une alternative qui serait que le procureur pourrait saisir par exemple la sûreté départementale du département d'un côté département limitrophe la proximité serait donc là et le service de la sécurité départementale du département d'un côté ne dépendrait pas du directeur départemental ou le procureur à son siège c'est une proposition que nous avons faite pour éviter ce risque particulier d'immixion dans ce type d'affaires sensibles j'évoquais tout à l'heure l'équilibre qu'il est à maintenir entre les missions de police administrative sous l'autorité du préfet et les missions de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la république de nombreux magistrats ont exprimé des craintes que les missions d'ordre public fixées par le préfet prennent le pas sur la mise en oeuvre des politiques pénales fixées par le procureur le projet de réforme qui sera arrêté devra donc garantir l'effectivité de la mise en oeuvre des directives de politique pénale par les procureurs de la république mais aussi l'effectivité de la direction d'enquête par le procureur et le juge d'instruction en termes de moyens et d'effectifs pour que ces enquêtes puissent aboutir c'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'une évaluation conjointe par le procureur et le préfet soit instituée qui pourra porter sur des critères à définir par le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur conjointement et cette évaluation nouvelle conjointe et de même niveau entre ces deux acteurs majeurs du département permettra de garantir que le directeur départemental ne privilégie pas les missions d'ordre public par rapport aux missions de police judiciaire dans son département enfin nous souhaitons toujours dans cette recherche d'équilibre mieux nous souhaitons que soit assurée une meilleure coordination de l'action des préfets et des procureurs de la république l'importance de cette coordination n'est effectivement plus à démontrer elle s'impose pour articuler les plans locaux de sécurité qui sont coordonnés par les préfets et les directives de politique pénale certains procureurs nous ont rappelé qu'ils avaient des relations régulières avec les préfets ces relations régulières leur permettent de faire connaître précisément le contenu de leur directive de politique pénale nous avons émis cette ce n'est pas une recommandation mais une préconisation que la détermination des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des plans locaux de sécurité mais aussi des politiques pénales se fasse dans le cadre d'une coordination approfondie entre le préfet et le procureur et il nous a semblé que les états-majors de sécurité ou en tout cas la préparation commune conjointe des états-majors de sécurité qui sont présidés par le préfet et le procureur pour être ce lieu de coordination de ces politiques voilà pour les garanties que nous avons souhaité apporter pour l'autorité judiciaire peut-être quelques mots pour finir sur quelques mots pour finir sur notre rapport sur nos recommandations comme je vous le disais il y a un certain nombre de recommandations générales que nous avons été amenés à faire c'est en effet une réforme extrêmement complexe et qui prend en plus place dans un contexte justement complexe il y a d'autres réformes en cours création de l'académie de police il y a toute une réflexion qui est en cours au ministère de l'intérieur sur la question ressources humaines finance support soutien pour changer les équilibres entre l'actuelle l'actuelle direction qui est en chargé et les directions en fait actives de la police nationale et finalement tout ça crée une espèce de complexe un peu de risque ça peut faire naître des risques en fait de bonne coordination de ces réformes et un élément ou une réforme qui ne fonctionnerait pas qui ne marcherait pas à son rythme je veux dire pourrait devenir bloquante pour les autres donc il y a quand même pour nous la nécessité d'établir un calendrier consolidé des différentes réformes avec un document de maîtrise des risques de l'ensemble en fait des réformes qui sont en cours sur le champ de la police nationale il y a la question en effet de l'adaptation numérique c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger c'est quelque chose qui crée finalement les 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 qui peut créer un rejet finalement de cette réforme localement parce qu'on ne peut pas travailler en fait comme on l'attendait en fait dans le cadre d'une départementalisation de la police et donc d'une unicité de commandement et c'est un élément important avec en plus des risques qui peuvent être liés au passage c'est à dire que réaffecter et reconstruire les organigrammes changer les intitulés de l'ensemble de la police nationale revient à réaffecter tout le monde et en fait sur leur affectation est lié aussi la question de leurs habilitations aux accès en fait métier aux accès aux applicatifs métier donc il faudra être attentif à ça pour ne pas avoir un accident je veux dire au moment du passage à la réforme qui se fera forcément intenter et qui forcément posera quelques problèmes ça n'existe pas une réforme qui ne pose pas quelques problèmes en la matière mais il faut se donner les moyens de les minimiser pour que justement ça ne provoque pas un rejet de cette réforme il y a aussi la question de la préfiguration on pourrait penser finalement il y a 40 départements qui sont un peu concernés par la réforme puisqu'ils n'ont aujourd'hui ni service de police judiciaire de niveau 3 ni service de police aux frontières et donc c'est une réforme qui par ailleurs ne touche pas beaucoup le champ du renseignement territorial et de la sécurité et paix publique mais en réalité je veux dire c'est quand même une réforme d'ensemble de l'ensemble de la police qui en modifie je veux dire le fonctionnement général et donc nous estimons qu'il faut préfigurer et concerter avec les syndicats mais également avec les magistrats informés dans l'ensemble des départements qui seront dorénavant organisés en forme de DDPN et enfin il y a une question d'accompagnement de la réforme donc en écho à ce que je disais il faut bien coordonner en fait l'équipe chantier en charge de la réorganisation territoriale donc de cette création des DDPN avec celle qui est en charge qui est une autre équipe qui est en charge aujourd'hui de l'évolution des fonctions support parce que les deux sont liés on ne peut pas mener une réforme qui d'ailleurs va solliciter les fonctions support alors même que ces fonctions support sont en train de se réformer donc c'est une on réinsiste un peu dans ce rapport en effet sur la complexité de toutes ces opérations et sur la nécessité simplement d'être conscient qu'il y a des risques et de se donner des moyens en effet de les anticiper en conclusion un peu générale donc nous tirons dans notre rapport un bilan finalement positif de ce qui s'est passé dans les DDPN moins riche en effet d'enseignement pour les DDPN pour les raisons que je vous ai indiquées nous constatons qu'il y a un certain nombre de paramètres importants de la réforme qui reste à déterminer ce que je vous disais tout à l'heure sur les doctrines sur l'organisation au fait et le partage des rôles entre la DGPN et les futures directions nationales de police des risques donc qui sont dus en effet à cette concomitance de réformes structurelles de la police nationale et des craintes donc initiales qui à ce jour de ce que nous avons ressenti lors de nos entretiens persistent mais auxquelles nous estimons finalement que que des réponses peuvent être apportées soit elles l'ont déjà été elles le sont dans la structure même dans l'architecture même de la réforme soit en effet elles font l'objet elles peuvent faire l'objet de mesures complémentaires qui sont celles que nous vous avons présentées et globalement donc compte tenu de tous ces éléments du fait comme je le disais au début que nous n'avons pas forcément toujours aujourd'hui le recul nécessaire par rapport aux expérimentations pour en tirer tout le bénéfice que l'on pourrait en tirer la mission recommande finalement une évaluation à deux ou trois ans après le déploiement de cette réforme sous une forme bien sûr à déterminer je vous remercie de votre attention merci beaucoup alors moi j'avais quelques questions à vous poser dans le cadre de votre rapport vous signalez trois risques le premier celui d'avoir des enquêteurs qui sont accaparés des enquêtes de PJ par exemple qui sont accaparés par la criminalité du quotidien le second sur le fait que le département où il n'y a pas de service de PJ n'est pas dans le département d'à côté soit négligé et puis vous évoquez un troisième risque sur le fait que le fonctionnement en réseau des services actuels de la DCPJ soit altéré rendant plus difficile les appuis des collaborations nécessaires pour certaines enquêtes liées à la criminalité organisée j'aimerais bien que vous précisiez ce point parce que autant sur les deux précédents c'est très clair ça nous a été dit nous aussi dans le cadre des auditions qu'on a entendu mais sur le premier point je ne suis pas complètement sûre d'avoir compris ce dont il s'agissait donc je voulais juste m'assurer que j'avais bien compris exactement voilà ensuite je pose deux trois questions et puis ensuite je comprends dans votre propos que le rattachement d'unités opérationnelles à la zone semble pas retenir votre attention je voulais juste que vous me confirmiez ce point là et ce que j'ai compris également c'est qu'au fond vous misiez plutôt sur les services interdépartementaux donc voilà je voulais juste que vous me confirmiez et en prolongement de cette question sur les enquêtes de probité j'ai compris la proposition alternative qui consiste à faire traiter ces enquêtes de probité quand elles ne sont pas trop complexes à un niveau donc départemental mais qui n'est pas le département dans lequel la personnalité serait concernée est-ce que pour autant on reste avec une possibilité de solliciter le niveau zonal pour des niveaux d'enquête plus complexes voilà écoutez je vais m'en arrêter là pour le moment merci oui sur votre première question madame le rapporteur donc la question en effet de l'altération finalement du réseau de la DCPJ dès qu'il fonctionne actuellement en effet donc il y a une autorité hiérarchique il y a une chaîne hiérarchique finalement et il y a surtout une grande souplesse en fait au-delà de l'hierarchie je veux dire de fonctionnement aujourd'hui dans le réseau DCPJ qui fait je vais prendre un exemple concret qui fait par exemple que si Montpellier je veux dire qui travaille sur une opération un dossier finalement qui dépasse le cadre du département de l'Hérault a besoin d'un appui d'un renseignement d'une vérification d'information éventuellement d'ailleurs d'une interpellation je veux dire de la part de l'unité du service de police judiciaire de Perpignan aujourd'hui ça se fait de manière très souple je veux dire on est dans le même champ on est dans le même réseau c'est très agile il n'y a pas besoin de demander des autorisations de remonter de redescendre dans une chaîne hiérarchique etc et ce qui est craint en effet par les personnels de la DCPJ c'est qu'en rattachant en fait le service de la police judiciaire de Montpellier au DDPN en rattachant celui de Perpignan au DDPN il y a finalement un peu des viscosités des lourdeurs des nécessités de remonter par le DDPN pour redescendre par le DDPN suivant alors que tout ça doit se faire rapidement et en général aussi même dans une certaine urgence du coup ça nous a posé la question on s'est posé la question est-ce qu'il faut garder une forme d'autorité sur un ancien sur un service finalement interdépartemental je reprends l'exemple de Montpellier parce qu'il est intéressant et qu'on est d'ailleurs allé là-bas sur site par exemple prenons Montpellier est-ce qu'il faut imaginer que l'on garde une forme d'autorité du service départemental interdépartemental d'ailleurs de police judiciaire de Montpellier sur le service départemental ou interdépartemental de Perpignan qui était avant finalement un peu son prolongement alors on pourrait dire appliquer strictement la réforme première solution c'est de dire dorénavant ils relèvent chacun de l'ordre du DDPN et donc tous les liens finalement anciens sont coupés que ce soit les liens hiérarchiques ou les liens un peu missionnels fonctionnels et puis il y a une deuxième solution qui serait de dire ben oui en effet ils sont placés auprès ils sont rattachés en fait à une DDPN mais on garde en fait un lien fonctionnel entre l'ancien l'ancienne DTPJ de Montpellier qui est devenue SIDPJ excusez ces termes mais bien sûr c'est dès qu'on fait une réforme il y a beaucoup de sigles qui apparaissent dans le paysage donc entre cette ancienne DTPJ de Montpellier donc devenue SIDPJ et entre en effet le service de Perpignan qui est devenu directement départemental on considère on le dit d'ailleurs dans le rapport que ce serait bien en effet de garder ce lien fonctionnel c'est à dire de garder un lien missionnel qui serait de nature en effet à permettre de conserver cette fluidité de fonctionnement et cette fluidité de circulation de l'information également entre les services finalement qui sont chargés de traiter le haut du spectre alors on peut alors dire ben voilà mais vous distinguez le hiérarchique le fonctionnel tout ça est complexe mais globalement la réforme repose un peu sur cette distinction c'est pas des notions d'ailleurs qui sont inconnues dans le champ de la police je crois que les antennes notamment un certain nombre d'antennes je parle sous le contrôle de Gilbert Mabec fonctionnent déjà comme ça elles sont rattachées en fait c'est je vais juste compléter je crois que c'est les c'est l'offast voilà fonctionnent déjà comme ça donc cette logique en fait de garder une autorité fonctionnelle pour conserver finalement le fonctionnement du réseau je veux dire paraît préférable peut-être on ne s'est pas vraiment prononcé dessus mais on a quand même considéré que c'était une meilleure solution qu'une coupure totale en effet dans ce champ sur la deuxième question en fait les rattachements le rattachement d'unités opérationnelles à la zone il y a des unités qui ne sont pas proprement opérationnelles mais qui sont à la zone les SIRASCO par exemple sont à la zone donc il y a déjà c'est tout le rôle de la zone en fait d'analyse de synthèse de prospective de savoir ce qui se passe finalement et de consolider tout ce qui remonte du terrain pour avoir et pour déterminer d'ailleurs une politique donc il y a un certain nombre d'unités qui sont à la zone déjà en la matière mais globalement globalement on considère que ça ne serait pas une bonne chose de mettre les unités opérationnelles proprement à la zone parce que justement il y a impossibilité dans ce cas là ou en tout cas il y a une très grande difficulté à bénéficier de ce qu'on attend en fait de la départementalisation c'est à dire que les gens dans les différents niveaux aux différents niveaux d'investigation se parlent sachent qu'ils interviennent parfois sur les mêmes champs voire sur les mêmes affaires et ne l'apprennent pas parce que c'est un magistrat qui leur dit mais qui aura éventuellement fait le recoupement et là aussi c'est assez hasardeux éventuellement qu'on recoupement ne l'apprennent pas en fait après coup et puis en effet cette question de filiarisation ça consiste en effet à donner un chef de filière le chef de filière nationale bien sûr sera le directeur national mais ensuite au niveau zonal il y a un chef de filière donc du judiciaire on ne voit pas comment il peut jouer un rôle s'il a il y a une partie de ces services qui sont au niveau zonal et l'autre une autre partie finalement qui est chargée d'animer et de structurer qui était au niveau départemental donc il serait les sorties départementales les sorties urbaines et voire infradépartementales d'ailleurs parce qu'ils sont essentiellement aussi dans les circonscriptions de police nationale et on peut craindre que dans cette configuration ils s'intéressent plus finalement au niveau 3 du haut du spectre qui a structuré animé à piloter finalement les autres niveaux de la filière judiciaire je vous laisse peut-être répondre pour pour la probité effectivement le rattachement à la zone n'a pas notre faveur nous avons entendu de nombreux magistrats et de nombreux policiers qui nous disent que cette possibilité présente de nombreux inconvénients que j'ai rappelé sur la proximité et puis le caractère pas forcément compliqué de ces affaires-là vous évoquez tout à l'heure est-ce qu'on pourrait toujours solliciter la zone bien sûr je pense qu'il faut rattacher cette question à la question du libre choix du service en fait nous faisons une offre complémentaire si j'ose dire pour que le libre choix soit toujours assuré il faut que le procureur ou le juge d'instruction qui a une enquête relative à une affaire d'atteinte à la probité dans son département puisse se dire c'est une affaire qui ne nécessite pas de dépaysement entre guillemets je peux la traiter sur place je n'ai pas trop de risque je saisis un service qui est sous l'autorité de mon directeur départemental de la police nationale mais ça ne présente pas de difficultés mais il peut arriver que ça puisse présenter de difficultés et le procureur qui a sur son ressort un service interdépartemental s'il le saisit il reste toujours dans cette chaîne de commandement unique c'est la raison pour laquelle on propose dans ce cas-là un complément de choix si vous voulez qui serait d'aller dans le département d'un côté saisir une sûreté départementale qui ne dépend pas du directeur local et qui permettrait de conduire les investigations de façon sans doute avec moins de risque d'immixion c'est dans le cadre de ce libre choix que nous faisons cette proposition mais le procureur et le jeu d'instruction continueront à pouvoir saisir s'il le souhaite les services qu'il le souhaite Bonjour à toutes et à tous merci pour votre votre propos liminaire même si je dois vous dire que j'aurais préféré nous aurions préféré sans doute avoir le rapport un peu plus tôt que juste hier pour préparer cette audition mais ceci étant dit c'est un travail de très grande qualité que vous nous proposez là et qui va bien au-delà du périmètre que nous avons investigué puisque vous avez regardé l'ensemble de la réorganisation alors nous aussi par la force des choses mécaniquement mais on a porté une attention particulière sur la police judiciaire ce qui occupe évidemment l'essentiel de nos questions moi je dois vous dire que je suis resté un peu sur ma faim sur les questions de zones et j'ai l'impression que vous même vous n'arrivez pas à trancher entre différentes options parce que saisir le service du département du département d'à côté c'est déjà possible aujourd'hui ce ne sera pas du tout une nouveauté ce serait quelque chose qu'on pourrait maintenir et garder et on pourrait aussi imaginer qu'il y ait davantage de dépaysement en matière judiciaire ce qui est déjà aussi possible par ailleurs donc la question et vous l'évoquez vous-même c'est si je reprends sur la question de la zone c'est finalement quel est le poids quel est le rôle donné concret opérationnel à l'adjoint de filière PJ au niveau zonal est-ce que c'est lui qui va trancher le fait d'aller saisir le département d'à côté et si le département d'à côté n'a pas assez de moyens est-ce que ça lui remonte est-ce qu'il a une quelconque autorité que ce soit vous parlez de de la distinction entre l'autorité hiérarchique et fonctionnelle comme étant déjà existante dans la police alors oui par nature pour la police judiciaire entre l'autorité judiciaire justement et l'autorité au sein du ministère de l'intérieur qui est une dichotomie déjà existante et il y en a une qui se rajoute à l'intérieur même du ministère de l'intérieur ce qui pour moi à mon avis est une source de complexité d'ailleurs sur l'autorité fonctionnelle pour les antennes de l'OFAST nous avons auditionné j'imagine comme vous les offices centraux et la chef de l'OFAST nous indiquait qu'elle plaidait pour une autorité fonctionnelle renforcée on vient demander de préciser mais en gros ça veut dire avoir les moyens opérationnels concrètement et pas juste de la coordination ou de la remontée ou de la synthèse donc je comprends bien que ça vient percuter immédiatement le cœur même le présupposé de la réforme qui est la départementalisation et je sais que votre lettre de mission a indiqué que ce point là n'était pas en débat mais moi je le mets et nous le mettons sur la table est-ce que le département sur la question de la police judiciaire est vraiment le point de départ d'une réflexion et j'imagine même que ce n'est pas complètement le cas en tout cas nous on a abouti à une conclusion moi j'ai abouti à une conclusion qui est celle que le département n'est pas le point à la maille la plus évidente et la plus logique puisque vous finissez vous-même par conclure que le caractère interdépartemental d'un certain nombre de services doit être garanti et maintenu pour des raisons évidentes et opérationnelles et pragmatiques parce que sinon ça va être pire voilà donc je veux faire réagir un peu là-dessus sur ces questions zonales parce que ça me semble être le coeur de l'affaire qui est arrivé en cours de réflexion dans nos missions dans votre mission et qui n'était pas une réflexion si aboutie que ça dans la réforme en tant que telle et ça me semble essentiel qu'on puisse l'investir et que ce ne soit pas des directions zonales je ne vais pas dire de paille mais vous comprenez l'idée puisqu'on a déjà un petit retour d'expérience sur les directions zonales de la police nationale ou un certain nombre de directeurs zonaux ne savent pas exactement toujours quelles sont bien leurs priorités et leurs missions concrètes et leurs autorités sur les DDSP actuels Je vais répondre sur la probabilité parce qu'effectivement on fait une analyse un petit peu différente de la vôtre monsieur le rapporteur sur le fait qu'on puisse aujourd'hui déjà saisir le département d'à côté le procureur ou l'instruction peuvent saisir un service interdépartemental qui n'est pas dans son département pas de difficulté puisque ce service interdépartemental aura compétence sur le ressort du procureur d'à côté s'agissant d'une sûreté départementale je vais prendre un exemple je suis je suis dans le puits de dôme et j'ai une sûreté j'ai le département de l'allié qui est limitrophe il n'y a pas de service interdépartemental dans l'allié il y en a un dans le puits de dôme pour des raisons qui appartiennent aux difficultés de l'enquête je souhaite ne pas saisir mon service de PJ local interdépartemental je vais saisir je souhaite saisir l'ASD de l'allié l'ASD de l'allié a une compétence sur l'allié elle n'a pas une compétence sur le puits de dôme donc les OPJ s'ils viennent le lieu de l'infraction c'est le puits de dôme donc l'ASD de l'allié ne pourra pas venir elle pourrait il peut y avoir une extension de compétence oui l'extension de compétence vous devez avoir une compétence à l'origine dans votre enquête l'extension de compétence ne peut agir que si vous avez déjà une compétence c'est une extension de compétence vous ne créez pas une compétence dans l'allié pour venir travailler dans le puits de dôme il faut que l'infraction ait été commise dans l'allié puis faire une perquisition une audition dans le puits de dôme pas de difficulté vous étendez la compétence voilà c'est ça donc j'ai peut-être une analyse un peu différente mais voilà c'est la loi c'est la pratique le libre choix de l'information de l'enquête elle est garantie par la loi oui mais après alors oui tout à fait mais après ça vient se heurter à la compétence du service la compétence territoriale du service la compétence territoriale elle est définie par le règlement la compétence territoriale d'une sûreté départementale c'est son département je mets vous sur la question en effet d'autorité fonctionnelle autorité hiérarchique et finalement quelles unités au niveau zonal je complète un peu ce que je disais tout à l'heure il y a des unités opérationnelles les BRI sont rattachées au niveau zonal il y a le SIAT etc autorité fonctionnelle il y a déjà un service d'ailleurs dont on ne parle pas beaucoup parce que finalement il est relativement un peu impacté par la réforme qui fonctionne un peu au niveau départemental selon cette distinction c'est le renseignement territorial le renseignement territorial comme vous le savez a été mis en fait je veux dire fait partie jusqu'au jour d'aujourd'hui donc de la DCSP il y a un niveau zonal etc et il y a bien là je veux dire une claire distinction et ça fonctionne je veux dire entre autorité fonctionnelle et autorité hiérarchique à son égard et c'est acté dans une doctrine dans la doctrine qui a été arrêtée en 2013-2014 ce qu'on appelle la doctrine du renseignement territorial et du coup ça me permet un peu de répondre sur une de manière plus générale sur ce sujet de l'autorité fonctionnelle ou hiérarchique ça suppose bien sûr d'être précisé on le dit dans le rapport il faut vraiment qu'il y ait un travail très précis de définition de ces concepts dont il est vrai qu'ils ne sont pas toujours je veux dire perçus très clairement sur le terrain et ce travail doit être celui des doctrines justement qui sont en train d'être élaborées conjointement donc je veux dire par les directions nationales et la direction générale de la police nationale quant au rôle du niveau zonal on crée en effet alors actuellement ce sont les directions zonales qui sont en effet par filière la direction zonale sécurité publique renseignement territorial etc on consolide tout ça autour d'un directeur zonal police nationale c'est en effet une de nos recommandations et un des points d'alerte finalement qu'on a c'est qu'il faut en effet donner à ce directeur zonal de police nationale un vrai pouvoir de régulation c'est à dire un vrai pouvoir d'observation de ce qu'il se passe dans les DDPN ça suppose sans doute des capacités d'audit de voir finalement comment ça fonctionne quels sont les équilibres qui se mettent en place et un vrai pouvoir en effet pratiquement d'injonction lorsqu'en effet il y a des écarts par rapport à ce qu'on pourrait estimer ou ce qu'on devrait devra estimer nécessaire en termes d'utilisation des moyens et notamment pour ces questions en effet qui serait par exemple d'utiliser les moyens du haut du spectre et de les détourner entre guillemets je mets des guillemets à ce mot mais de les absorber finalement dans le traitement de la délinquance de masse donc il y a en effet un rôle important dans la réforme et qu'il faut vraiment consolider expliciter préciser du DZPN et des moyens dont il doit disposer pour imposer finalement ses analyses sa manière de voir son rôle de régulation au lieu de DZPN et en lui une autorité hiérarchique alors que ses adjoints ses adjoints donc il y aura un adjoint judiciaire pour le judiciaire un adjoint pour le RT un adjoint pour la sécurité et la sécurité et la paix publique un adjoint pour la police aux frontières eux auront l'autorité fonctionnelle mais si l'autorité fonctionnelle n'est pas suffisante je veux dire ils en réfèrent ils en parlent enfin je veux dire ils sont dans la même organisation au directeur zonal lui de la police nationale qui lui a une autorité hiérarchique une vraie autorité je veux dire enfin une autorité pleine et entière mais pas le terme vraie autorité parce qu'on a l'impression que l'autre est dégradé mais en fait il n'y a qu'une autorité dont le DZPN dispose de manière pleine et entière et il relaie en fait dans ce cas là ses directeurs ses adjoints en fait chargés de filière j'imagine que comme nous vous avez aussi en partie tâtonné en fonction des hypothèses de travail actuelles moi il y a un élément qui me questionne et vous y êtes attardé assez longuement dans le rapport et là aussi dans votre propos liminaire c'est sur la la conduite de la réforme en tant que telle et les risques qu'il y a notamment RH logiciel bâtimentaire aussi divers et variés pour faire en sorte à tout le moins qu'il n'y ait pas des réticences supplémentaires ou des réticences tout court à des choses qui pourraient pourtant bien fonctionner sur le papier on est en train de discuter de doctrines qui devront être élaborées qui sont en train d'être élaborées on est le 2 février le calendrier initial était une application de la réforme au 1er janvier 2023 plus on regarde ça de près et plus on se dit qu'il est urgent d'attendre d'être prêt à conduire cette réforme notamment sur les aspects RH logiciels etc parce qu'on ne peut pas être comme dans la situation des TPN où tous les arrêtés ne sont pas encore pris où les logiciels ne sont pas encore harmonisés alors que ce n'est pas une expérimentation c'est en vigueur donc quelles préconisations vous faites en la matière en termes de calendrier sachant que vous avez relevé le même point que nous qu'il y avait des Jeux olympiques qui allaient avoir lieu en 2024 et que ça allait accaparer beaucoup de temps de travail de temps de cerveau disponible dans la police dans la police nationale est-ce que pour vous il faut mettre en place peut-être des débuts de modifications dans le séquençage d'abord sur la centrale d'abord sur des logiciels et des projections RH avant d'attendre post-Jeux olympiques de l'application concrète de l'entièreté de la réforme et pardon avant d'en venir à la bonne articulation des réformes et au calendrier juste pour finir à toute fin la discussion sur la zone et sur le DZPN moi je partage votre sentiment sur le fait qu'au fond le DZPN c'est celui qui sera assuré d'un pilotage très fin des différentes filières et qui sera un peu qui sera pour moi le garant d'un certain nombre justement de garant que les risques notamment affaiblissement des moyens sur la communauté d'organiser qui sera là aussi pour surveiller ça et vous avez évoqué la double évaluation du DDPN mais vous n'avez pas évoqué de double évaluation du DZPN et je veux savoir si pour vous ça allait aussi jusque là ce principe de double évaluation merci double évaluation du DZPN c'est vrai que nous n'avons pas en fait poussé l'investigation jusque là ça tient un peu aussi au cadre général je veux dire de notre action on travaillait sur les DDPN vous savez c'est parce que la réforme est un tout cohérent qu'on est remonté en effet si on peut dire dans la chaîne et jusqu'au niveau national mais comme vous le voyez notre lettre de commande n'allait pas exactement dans ce sens là et donc nous n'avons pas vraiment nous avons déjà investi ce sujet des DZPN en nous posant la question en effet de ce qu'il doit être et de ce qu'il doit faire quant à la question de l'évaluation elle est envisageable mais franchement il faudrait faire une réflexion complémentaire pour répondre sur ce sujet là je préfère je veux dire pas nous avancer comme ça je veux dire de vivre voix sur la question peut-être peut-être un petit complément sur la question de l'évaluation du DZPN on a des cartes judiciaires et policières qui ne sont pas les mêmes et ça peut poser une difficulté qui évaluerait le DZPN le PG de zone c'est le PR qui est siège de zone il n'y a pas de procureur de zone voilà donc on n'a pas été aussi loin mais effectivement la question peut se poser sur la question du calendrier alors en effet le calendrier est très serré maintenant les doctrines et finalement la consolidation de la nouvelle articulation au niveau national doit bien sûr être un préalable et bien sûr les responsables de la réforme en sont parfaitement conscients je veux dire ils travaillent actuellement sur cette question des doctrines donc je veux dire les choses se font bien dans l'ordre je veux dire où elles doivent se faire ou en tout cas maintenant elles sont dans l'ordre où elles doivent se faire il y a en effet comme vous le rappeliez des risques des complexités dans cette réforme il y a quand même un élément rassurant c'est que la très grande majorité des policiers ne verront rien changer ne verront rien changer pour eux je veux dire quelqu'un qui est aujourd'hui en sécurité et paix publique quelqu'un qui est aujourd'hui même je veux dire dans un gage etc je veux dire sur son poste sur son affectation il ne voit rien changer sinon que le nom va changer que ça ne sera plus des DSP mais des DPN etc donc ils feront les mêmes missions et au même endroit ceux pour lesquels il y a quelques policiers pour lesquels ça va changer par exemple quand on constitue des états-majors et qu'on regroupe des états-majors évidemment il va y avoir quelques mouvements mais c'est une minorité en fait de policiers donc beaucoup de policiers ne seront pas directement impactés dans leur travail et dans leur positionnement par la création des DPN comme je le disais tout à l'heure 40 départements sont assez peu impactés je veux dire il n'y a pas de aujourd'hui de police aux frontières il n'y a pas de service de police judiciaire il y a ensuite tout un groupe de départements dont je n'ai pas le chiffre exact mais qui sont peu impactés parce qu'il y a éventuellement qu'un de ces éléments voire un élément qui n'est pas finalement extrêmement structurant comme vous le savez il y a des services de police judiciaire qui sont des petits services de police judiciaire qui se trouvent dans des départements par exemple à Jeun ou des choses comme ça je veux dire c'est pas sûr donc il y a beaucoup de départements en fait où la réforme finalement devrait ne pas poser excessivement de problèmes et puis peut-être la façon de traiter la question c'est de faire l'essentiel dans un premier temps l'essentiel en effet c'est cette réorganisation centrale qui est en cours de réflexion avec filiarisation et c'est la création des DPN et ensuite des ajustements à faire peut-être dans les années suivantes au fond ça recoupe un peu ce qu'on disait par exemple sur l'organisation du judiciaire au niveau départemental créons la filière créons ce qu'on va appeler un service départemental de police judiciaire ou un service interdépartemental de police judiciaire et ensuite les ajustements nécessaires peuvent se faire en effet dans un deuxième temps avec l'avantage c'est qu'il peut y avoir une acculturation finalement des personnels entre eux qui apprendront à mieux se connaître ils se connaissent évidemment mais je veux dire à se connaître encore plus à travailler encore plus ensemble et qui rendront peut-être des ajustements plus faciles dans l'avenir donc globalement nous il nous paraît que cette réforme et ça dépend bien sûr pas de nos inspections générales mais est réalisable dans le calendrier qui était indiqué qui est indiqué je veux dire par les autorités publiques merci beaucoup vous avez ça peut sembler être une question qui est une question de détail mais vous avez dit très clairement dans le propos liminaire que ce n'en était pas une vous parliez du numérique et de la place qui devait être accordée au fonds de déploiement de ces moyens et vous évoquez également des risques résiduels si cette question n'était pas anticipée est-ce que vous pouvez préciser de façon à ce qu'on puisse nous-mêmes se faire écho de ce type de préoccupations qu'on a effectivement entendues sur le terrain numérique ou sur le numérique je veux dire actuellement beaucoup d'applications de la police nationale sont liées finalement à une filière enfin pas une filière justement sont liées à une direction à une direction et une DISA je veux dire y compris pour LRPPN par exemple et donc il peut y avoir tout simplement et ensuite par rapport à ces applications il y a la question des accès on est évidemment dans un domaine je veux dire très sécurisé où tout le monde ne doit pas pouvoir accéder je veux dire à l'outil de l'autre pour des questions évidemment de confidentialité etc et c'est la construction c'est l'architecture aujourd'hui du numérique finalement et des applicatifs dans la police nationale si vous mettez ensemble des personnes qui viennent de directions en effet différentes un outil de base comme LRPPN donc l'outil de saisie finalement des procédures qui est vraiment l'outil de travail je veux dire quotidien pratiquement des policiers notamment dans la filière judiciaire et bien je veux dire vous aurez dans un même service des personnes qui auront accès à un outil et vous aurez un autre outil dans ce même service avec d'autres personnes qui auront accès à cet outil et lorsqu'une procédure nécessiterait le cas échéant je veux dire au titre finalement un peu de ce continuum de traitement des affaires qu'on essaye de promouvoir de passer de l'un à l'autre ils ne peuvent pas on ne peut pas importer par exemple quelque chose qui a été fait sur un de ces outils sur l'autre outil il faut ressaisir il y a des ressaisis très 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 c'est extrêmement chronophage c'est extrêmement décevant pour les personnels de refaire quelque chose dont ils savent que ça a déjà été fait mais ça n'a pas été fait sur un outil où on peut le récupérer c'est des choses très concrètes je ne vais pas rentrer vraiment dans la mécanique du sujet non mais c'est parfait en fait mon propos c'est vraiment de dire au fond quel est votre moi je pense que c'est central ce point là parce qu'on l'a entendu dans chacun des déplacements de terrain qu'on a eu dans chacune des auditions c'est vraiment un point et dans le cadre des travaux que l'on rend vous et nous ça peut être assez évacué parce qu'en fait c'est pas la grande question de la grande garantie du grand débat public donc c'est le petit détail et opérationnel mais qui a été centrale dans le cadre de la mise en place de la réforme donc ma question c'est quelles recommandations vous faites comment vous poussez les feux pour bien faire en sorte que ce point là ne soit pas l'oublier parce qu'au fond c'est pas le grand encore une fois c'est pas le grand débat il n'y a pas des articles de presse sur l'aspect numérique de la réorganisation voilà donc comment vous poussez ce point là de façon à ce qu'il soit bien pris en compte et qui est une vraie souffrance en fait pour les hommes sur le terrain donc voilà oui je permets juste de prolonger parce qu'il y a eu deux trois réformes au sein des services de l'état ces dernières années qui ont montré que c'était pas juste une hypothèse que ça pouvait poser des problèmes majeurs si on pouvait éviter les nouvelles cartes grises cartes d'entités tout ce qui s'ensuit ce sont des problèmes encore actuels je pense notamment à une autre réforme plus récente qui procédait d'une mutualisation les secrétaires généraux communs dans les préfectures bon ce serait bien de ne pas juste juxtaposer des gens dans un bureau sur des logiciels différents si on veut vraiment que ça fonctionne et que c'est même pas un truc d'être pour ou contre la réforme c'est juste à un moment donné à la fin ces dysfonctionnements là ont des impacts opérationnels forts en plus d'avoir des impacts sur les agents eux-mêmes et sur leur motivation oui monsieur le co-rapporteur comme vous le signalez ces éléments ne sont pas des points de détail mais ont un impact extrêmement important sur l'activité quotidienne des services et effectivement au-delà de ces outils informatiques qui comme cela vous l'a été précisé sont des reflets de l'organisation métier des services ces outils informatiques doivent évoluer doivent s'adapter à la nouvelle organisation qui sera mise en place c'est donc un point majeur nous pourrions également citer le système d'information de ressources humaines Dialogue 2 qui est aussi un enjeu fondamental car même si de nombreux effectifs resteront dans leur mission là aussi cela a été précisé tout à l'heure ils devront être positionnés dans une application informatique RH de façon spécifique ce point est effectivement important il a été signalé par la mission et une des recommandations de la mission et naturellement de faire en sorte que les équipes la réforme qui porte sur les fonctions support travaille de façon étroite avec l'équipe projet de la réforme police nationale à nos yeux c'est un point extrêmement important je reviens sur les outils et moyens indicateurs sur la question de la police judiciaire et plus précisément si la crimine est organisée vous avez mis la focale dessus évidemment en l'état des décisions que nous avons conduites je n'ai pas l'impression en tout cas que la réflexion soit aboutie pour avoir des outils opérationnels de suivi des moyens à différents niveaux sur le sujet vous nous avez parlé tout à l'heure par exemple sur les questions logistiques très concrètes des techniques spéciales de l'enquête par exemple de se dire on pourrait centraliser ça sur un Bob central bon très bien vous en faites la proposition ça fait partie aussi des réflexions qu'on a et puis pour être un ancien attaché d'administration qui a travaillé sur Corus ça me parle et je pense c'est important aussi ce genre de détail mais qu'en est-il des retours que vous avez pu avoir de l'équipe projet etc est-ce qu'ils partagent votre réflexion ou pas parce que la tendance elle est quand même à se dire si on fait un DDPN c'est pour qu'il ait les moyens budgétaires à sa main et donc qu'il soit RUO et qu'il n'y ait pas d'autres responsables d'unités opérationnelles au niveau départemental sinon vous pourriez dire que la départementalisation n'aurait plus beaucoup de sens en la matière moi je pense que c'est pas forcément un totem la départementalisation en soi pour moi alors je suis un grand amoureux du département dans l'histoire mais je pense qu'à un moment donné il y a des enjeux très concrets de sanctuarisation d'un certain moyen qui sont pas un mal en soi mais une garantie aussi pour une garantie démocratique pas juste de fonctionnement des services mais une garantie démocratique oui nous n'avons pas monsieur le rapporteur donc investigué plus profondément cette question des moyens finalement de la façon de les sécuriser les deux pistes que nous suggérons en fait la mission projet travaille déjà dessus c'est à dire de voir comment les frais de mission par exemple pourraient être gérés à un autre niveau qu'au niveau purement départemental et également les frais techniques je veux dire ce qui est le dur en fait de l'utilisation des moyens techniques de la le niveau finalement 3 de l'investigation le faire gérer éventuellement au niveau d'un BOP zonal d'un BOP pardon d'un BOP rattaché central on ne peut pas aller plus loin sur le sujet mais ils ont je veux dire ils travaillent sur la question il y a en effet un travail d'adaptation finalement de l'architecture budgétaire qui est aussi en cours par rapport à cette réforme c'est un peu la difficulté de cette réforme c'est qu'en effet elle met tellement de choses en jeu ça en crée la complexité il faut que les choses avancent en effet au même rythme pour qu'en effet les choses ne soient pas en retard par rapport à la deadline finalement au tenté je veux dire on fera le basculement ils n'ont pas creusé au delà de ça ces questions il nous semble simplement que les outils budgétaires je veux dire qui existent aujourd'hui alors sans le systématiser pour ne pas vider en effet la notion de départementalisation de sa substance permettent quand même de flécher je veux dire sur des fonctions ou des missions particulières un certain nombre de moyens et là voilà ils existent ces outils et ils sont pris en compte par la mission projet oui pour préciser et compléter même si vous l'avez compris la mission n'a pas eu cette thématique en étude il est nécessaire aussi de constater qu'aujourd'hui la DCPJ pour ses dépenses dépend de beaucoup d'éléments déterminés au plan central le Bob central un certain nombre de dépenses sont actuellement financées par des éléments budgétaires au plan central l'élément budgétaire est bien sûr un moyen de préserver les prérogatives judiciaires au deux spectres et dans le respect également des prérogatives des gamiques qui sont des acteurs bien sûr essentiels en matière de gestion au plan territorial il est donc nécessaire de préciser cette architecture budgétaire la préciser dans le cadre de cette réforme des DPN avec effectivement un Bob zonal vraisemblablement des UO spécifiques au niveau départemental ou pour certains types de dépenses mais cette architecture budgétaire doit être aussi un moyen de flécher comme ça a été précisé à l'instant un certain nombre de dépenses je vais vous poser une question qui n'est pas directement opérationnelle mais qui participe des questionnements autour de la réforme notamment des relations entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative il y a deux choses ça a été dit le risque d'immixion d'autorité administrative sur les enquêtes judiciaires vous y apportez vous proposez comme réponse de saisir la sûreté départementale de l'un côté grosso modo on va dire ça comme ça entre autres et de rappeler dans les doctrines la loi très bien pourquoi vous n'avez pas investigué ou proposé d'avoir un cadre réglementaire sur les remontées d'informations côté ministère de l'intérieur il existe un cadre côté ministère de la justice avec une circulaire qui précise des hypothèses et que souvent côté ministère de l'intérieur c'est le cadre général je fais remonter ce qui est d'ordre public sans pour autant le définir avec une quelconque précision est-ce que pour vous ça pourrait être une garantie supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre de cette réforme aussi pour clarifier pour les policiers eux-mêmes et les chefs de police ce qu'on attend d'eux vous avez raison je crois qu'on ne l'a pas écrit c'est vrai sur ce cadre réglementaire nous avons souhaité rappeler qu'il existe déjà des textes forts très forts qui qui sont enfin il y a un article du code pénal le 226 13 sur le secret professionnel la violation du secret professionnel certains aujourd'hui le savent ça peut être lourdement réprimé ces textes existent nous avons souhaité dire que les doctrines devaient en faire mention sans aller plus loin pour l'instant je prolonge la question parce que en fait les textes existent je suis d'accord avec vous je les connais on les connaît ainsi proquement mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des difficultés qui sont rencontrées concrètement sur ce terrain là et je ne vous ferai pas à la fond de critiquer l'ancienne équipe projet qui a pu être confrontée à la situation mais sur ces relations autorité judiciaire autorité préfectorale il en va aussi de la question d'une sorte de rapport de force entre les deux c'est la question de la politique pénale plus généralement l'ensemble des magistrats qu'on a entendu disent en l'état actuel de l'organisation je ne parle même pas de la projection de la réforme qu'ils se sentent souvent dépossédés de la politique pénale voyant les instructions les injonctions les ordres de la chaîne hiérarchique ministère de l'intérieur être souvent prendre le pas sur eux-mêmes et eux se retrouvant à devoir dire bah oui effectivement la lutte contre les rodés motorisés oui oui il faut le faire alors que ce n'est pas leur initiative et pourtant la politique pénale elle est clairement établie comme étant du côté de l'autorité judiciaire et donc de se dire quand on a un chef commun des services mutualisés etc. l'autorité judiciaire pourrait ne pas être démonétisée encore plus sur la conduite de la politique pénale comment on évite que ce soit le cas est-ce que la seule évaluation du DDPN est suffisante ou est-ce qu'il n'y a pas des garanties supplémentaires à se donner en la matière nous proposons deux choses il y a l'évaluation puis la meilleure coordination entre le préfet et les procureurs sur le département sur l'évaluation il nous a semblé que c'était un point fort un point important avec par exemple en début d'année des objectifs qui seraient fixés au directeur départemental et en fin d'année cette évaluation avec la grille afférente qui permettrait de vérifier que le directeur départemental a respecté les objectifs qu'il lui avait été assignés par le procureur dans son domaine d'action c'est-à-dire les missions de police judiciaire et les déclinaisons de sa politique pénale et il nous semble que cette évaluation nouvelle qui se distingue de l'évaluation OPJ qui se distingue de l'évaluation à 360 qui serait vraiment une évaluation nouvelle au même titre que celle que le préfet dont le préfet dispose également pourrait être un élément pour répondre à votre interrogation et nous souhaitons et nous l'avons écrit que cette évaluation puisse également avoir un impact sur la carrière du directeur départemental si ça n'a pas d'impact c'est comme aujourd'hui peut-être la notation OPJ qui n'a pas vraiment d'impact et puis tous les directeurs départementaux ne sont pas forcément OPJ en plus ce qui fait que cette évaluation nous semble un élément important nouveau qui s'il est bien construit s'il est bien abordé et s'il est bien appréhendé par les acteurs locaux permettrait de répondre à ces risques moi j'avais une dernière question qui est sans rapport avec le sujet dont on vient de traiter donc je vais hésiter à la poser il y a une de vos recommandations qui est la 18 que j'aimerais bien que vous expliquiez parce que je pense qu'elle mérite d'être précisé sur développer sur la durée les capacités nationales et zonales d'accompagnement des DDPN dans la mise en oeuvre de la réforme et je voulais juste vous préciser exactement ce que vous entendiez par là il va y avoir en fait un certain nombre de départements où la réforme sera je veux dire assez complexe à mettre en oeuvre d'autres où ça sera plus facile comme je l'ai signalé tout à l'heure donc il y a en effet une question d'appui qui se pose à la mise en oeuvre de cette réforme c'est un métier nouveau être des DPN ça suppose en fait des questions de formation par exemple particulière d'information des DPN donc c'est un peu ça aussi que l'on met en fait sous cette recommandation et puis plus globalement il y a une ça recoupe un peu la question aussi de la logique générale de cette réforme il y a au-delà même de la simple mise en oeuvre période de mise en oeuvre de la réforme il y a une nécessité de pouvoir suivre ce qui se passe tout ce qu'on disait en effet sur le niveau zonal le rôle du niveau zonal le rôle nouveau du niveau zonal et le rôle important du niveau zonal dans cette affaire donc il supposerait en effet qu'il ait des capacités quasiment d'audit il y a aujourd'hui des capacités d'audit qui existent en effet dans la filière des CSP en fait aux différents niveaux je parle de contrôle de l'IGPN il faudrait en effet s'en inspirer finalement pour avoir au niveau zonal de manière générale une capacité à savoir à voir à auditer finalement régulièrement sur certains points ou sur certains services qui se passent dans les services départementaux donc c'est surtout en fait cette approche-là qu'on essaye qu'on recommande en effet de la généraliser merci une dernière question également sur le parce que finalement en ayant conduit nos missions les votes etc on aura pu peut-être soulever des problématiques propres à la police judiciaire mais pas que pour ce qui vous concerne qui devraient et qui doivent par ailleurs être réglés et qui ne seront probablement pas réglés du fait de la départementalisation en tout cas de la réforme des DPN et je pense notamment à l'attractivité des carrières alors certes il y a une réponse qui peut être apportée sur le fait qu'il y a une filière mais qu'en est-il de vos avis sur la question concrète de la gestion des carrières des agents sur cette filière investigation ou enquête je pense notamment à la doctrine actuelle qui prévaut au sein de la DGPN qui est de favoriser essentiellement la mobilité pour l'avancement et qui vient se confronter à des problématiques de fuite de spécialistes et de spécialisation en tant que telles ou notamment dans les offices centraux ça nous est indiqué mais aussi dans les antennes PJ d'agents qui sont en poste depuis 10-12 ans en matière de lutte contre la délinquance économique et financière qui finissent par partir parce que pour pouvoir avoir une évolution de carrière prendre un avancement un grade il faut bouger et souvent en sécurité publique alors qu'il n'y a pas non plus des gens des profils entrants qui viennent combler ces difficultés-là et quid aussi finalement des réformes précédentes je pense à la dont on a parlé la réforme Salanova enfin les réformes jusqu'ici mais qui ont été amorcées par M. Salanova sur la filiarisation de la filière investigation en sécurité publique qui n'a pas conduit à son renforcement au contraire notamment en ayant une prérogative qui soit plus portée sur la voie publique et l'ordre public avec un ratio de 65-35 65 sur la voie publique 35 en PJ vous ne faites pas de préconisation particulière sur ce genre de ratio notamment et d'équilibre sauf à dire d'accompagner les propositions d'avoir plus d'OPJ dans le pays mais que tout le monde va partager comment on fait pour régler ces problèmes-là qui me semblent plus fondamentaux et plus importants que le point de départ de la réforme qui est de dire un seul chef au niveau départemental en tout cas dans les objectifs de lutte contre les délinquances en général notamment de niveau 2 et de niveau 3 je vais peut-être laisser Gilles Bermabeck compléter mon propos simplement alors en ce qui concerne à proprement parler notre mission donc en effet à la question des DPN ce qu'on a pu constater c'est que là aussi une fois dans le domaine judiciaire dans la filière judiciaire le fait de la placer sous une seule autorité et de la mettre dans une espèce de continuum en effet d'organisation permet à des cadres à des officiers à des gradés d'envisager des mobilités des changements de fonction dans cette filière qu'ils ne pouvaient pas envisager ou qu'ils n'envisageaient pas avant on l'a constaté quand même en Outre-mer aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe où des personnes sont venues spontanément je veux dire c'est pas une chose qui leur a été imposée par le DDPN sont venues par exemple de l'ancienne PJ je veux dire pour travailler sur le champ de la DAJ donc de la direction de l'action judiciaire ou de la direction de l'investigation de proximité donc ça ouvre quand même le champ des mobilités possibles ça change un tout petit peu la donne finalement sur ce sujet je vais peut-être laisser compléter oui cette question de la mobilité et plus largement de la gestion RH au sein de la police nationale est bien sûr un élément déterminant et qui fait partie de ce contexte sinon dégradé en tout cas ce contexte particulier de la réforme de la réorganisation de la police nationale la mission n'avait pas naturellement pour ambition de traiter tout le spectre ou tout le champ des questions sur la police et en particulier sur cette question RH et cet aspect de mobilité en particulier sur lequel vous mettez l'accent la mobilité est aussi une force il faut certes préserver des spécialisations de l'expertise et donc la durée d'affectation peut être un atout mais dans des parcours de carrière qu'il s'agisse des commissaires des officiers ou des membres du corps d'encadrement et d'application la mobilité est aussi une richesse qu'elle soit géographique certes mais missionnelle donc c'était aussi un élément qui a été promené tant par des organisations syndicales que par les autorités et elle est bien sûr extrêmement importante ce point étant posé il y a effectivement la nécessité à contrario de quitter parfois sa fonction son poste ou son affectation voire sa direction donc ça peut être pénalisant mais encore une fois avec cette mobilité qui est maintenant ancrée dans tous les corps de la police nationale il y a cette volonté à la fois de partager les cultures de favoriser les échanges d'expérience et c'est un point qui reste positif en dépit de quelques difficultés les filières existent le judiciaire vous l'avez cité mais ces filières travaillent les unes avec les autres et c'est ce travail commun collectif là encore une fois sans doute encore dans des cultures différentes mais avec les missions spécifiques c'est l'ensemble du travail de ces différentes filières qui fait bien sûr l'action globale de la police nationale merci pour vos éléments de réponse après pour la pour la postérité de l'échange il y a quand même un point de départ sur la réforme de 95 dont le sous-jacent a été justement transversalité horizontalité déploiement des opj dans l'intégralité des services des éléments qu'on retrouve dans ce genre de réforme et de favoriser la mobilité davantage et la conséquence de la réforme de 95 de l'aveu d'à peu près tout le monde quand on regarde dans le rétroviseur c'est que c'est peut-être ça qui est lié à la dilution des spécialisations et de la fonction de police judiciaire et de la qualité des officiers de police judiciaire au sein de la maison de la maison police donc moi j'ai pas de crainte sur le très court terme avec la mise en place des DPN il n'y aura pas de grands changements chacun sera dans le même service etc c'est bien sur les projections de long terme d'où l'importance aussi de vos préconisations d'un suivi au cordeau entre guillemets en tout cas très resserré et très proche à 2 ans 3 ans etc et je pense la capacité il faudra le dire mais peut-être à savoir revenir en arrière parfois quand on voit que ça n'a pas marché ce qui n'est pas quelque chose qui est très courant dans les administrations publiques bon écoutez merci beaucoup à vous d'être venus ce matin et d'avoir répondu à nos questions et puis nous on rendra notre rapport mercredi prochain donc voilà en ce qui me concerne il y aura probablement beaucoup de recommandations qui feront écho aux vôtres merci beaucoup merci